J'espère que vous allez bien, parce que nous on se porte bien, parce que nous venons de gagner une importante bataille judiciaire, une importante bataille judiciaire, vous savez dans notre métier, nous sommes confrontés à des poursuites judiciaires, parce que les gens pensent qu'en France on est à l'abri, qu'on est en Slakul 12, que parce qu'Algérie part, et Abdou Sommar sont exilés en France, ont été forcés de s'exilés. Moi je ne suis pas ici par plaisir, j'ai été contraint de me réfugier en France, j'ai été contraint de chercher refuge en France, parce qu'on m'a emprisonné arbitrairement, injustement, parce qu'on voulait encore m'emprisonner, on voulait encore m'empêcher d'être libre, on voulait encore m'empêcher de faire du journalisme libre et indépendant. On a touché à ma famille, on a touché à mon intégrité personnelle, on a touché à mes enfants, je n'aime pas raconter mes malheurs, je n'aime pas raconter mes malheurs, parce que je suis quelqu'un qui travaille pour la défense de l'intérêt général. J'ai toujours surmonté mes douleurs personnelles, je les ai mis de côté au nom de la défense de l'intérêt général, et au nom de la rigueur, de la rigueur scientifique, de l'objectivité, du devoir d'être le plus prof, du devoir professionnel, que nécessite le travail du journalisme indépendant, notamment quand on fait une enquête, quand on fait des investigations, quand on fait du journalisme d'enquête, du journalisme d'investigation, et quand on cherche à dénoncer des affaires compliquées, notamment des affaires économiques et financières. Nous avons remporté une victoire importante à Algeripart contre la principale et la plus importante banque du régime algérien à l'étranger. La principale et la plus importante banque algérienne, qui est plus la banque du régime que la banque du pays, malheureusement. Et on aurait aimé que cette banque soit plus celle du pays que celle du régime, mais ce n'est pas le cas. Après une longue procédure judiciaire qui a commencé depuis 2021, je dis bien depuis 2021, deux années de bataille judiciaire contre la BIA, la BIA Banque, qui est la banque internationale arabe, très peu connue. Il n'y a qu'Algérie par cas écrit sur cette banque. Nous sommes les seuls médias, le seul média qui a enquêté sur ce dossier, qui a fait publier des documents, qui ont donné des chiffres, qui ont alerté, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur la mauvaise gestion de cette banque qui aurait pu être l'un des fleurons des finances du pays et qui aurait pu être l'un des acteurs majeurs de la transformation économique de notre pays. Nous sommes les seuls. Alors cette banque, c'est quoi ? C'est la Banque Internationale Arabe. Elle a été créée en 1975. Elle a changé de dénomination en 2005 pour devenir la Banque BIA. Son capital est détenu à part entière par l'Algérie et la Libye. La Libye, c'était l'Algérie. Du côté de l'Algérie, c'est la Banque Extérieure d'Algérie. Et la Libye, c'est la Libyan Foreign Bank, qui est un établissement financier de l'État libyen. Les deux pays ont créé la Libye et l'Algérie, ont créé cette banque dans les années 1970 pour développer leurs échanges commerciaux et financiers avec les pays européens et notamment l'Europe occidentale, et notamment pour mieux gérer les flux financiers de leurs exportations des hydrocarbures. La BIA, c'est une banque exceptionnellement importante. Malheureusement, elle est très peu connue alors qu'elle assurait le compte de gestion. C'est elle qui a assuré. Elle était l'interlocutrice, l'intermédiaire entre les grandes entreprises libyennes libyennes, l'exportation de matériel permis libyenne et algérienne, avec les pays de la zone OCDE. La zone des pays OCDE, c'est l'organisation de commerce et de développement économique qui regroupe pratiquement tous les pays européens aujourd'hui. Tous les pays européens sont dans l'OCDE. L'OCDE, c'est le droit de commerce, l'organisation de coopération et de commerce. Le nombre, les membres de l'OCDE, c'est plus d'une vingtaine, je crois. Et ça regroupe tous les pays européens, notamment les pays de l'Europe occidentale, 38 membres. 38 membres qui aujourd'hui, même dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, des pays de l'Amérique du Sud et pratiquement tous les pays de l'Union Européenne, notamment l'Islande, la France, l'Espagne, l'Italie, c'est une organisation assez importante. On entend beaucoup parler des BRICS, mais malheureusement, on n'entend pas parler suffisamment de l'OCDE. L'OCDE, c'est une organisation exceptionnellement importante. Franchement, c'est un grand marché, il n'y a pas de marché commun, il y a beaucoup d'échanges, de concours, de coopérations, de coopérations sur le niveau de la fiscalité, sur les coopérations douanières, de lutte contre la criminalité, il y a une harmonisation des législations de tous les pays qui sont membres de l'OCDE. 38 pays membres depuis 2021, pendant les années 70, c'était beaucoup moins que cela, mais bon, ce n'est pas important, ce n'est pas le sujet d'un, ce n'est pas l'OCDE. La banque, c'était encore une fois le plus important, elle est jusqu'à aujourd'hui la plus importante banque algérienne à l'étranger. On parle souvent de l'ouverture de deux banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal, mais peu de gens savent que l'Algérie avait déjà des banques à l'étranger. Donc, une banque, la BIA, une autre banque algérienne qui est basée en Suisse, plus exactement à Zurich, dont Algérie Part est pratiquement le seul média qui en a parlé, là encore, malheureusement, a donné des informations, les Algériennes et les Algériennes s'y met parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes. La deuxième banque, c'est la BACE, c'est la Banque Algérienne du Commerce Extérieur, elle est basée à Zurich. Nous, on a eu de gros soucis avec la BIA parce que la BIA n'a jamais supporté, n'a jamais toléré nos investigations. Nous avons expliqué comment la BIA qui était censée accompagner les filiales des entreprises algériennes dans leurs opérations d'exportation, dans l'expansion, comment elle était censée normalement chercher des nouveaux débouchés pour les exportations algériennes à travers le monde. La Libye n'est plus impliquée réellement dans la gestion de cette banque depuis la crise politique qui a ravagé et qui a déstabilisé le pays depuis 2011-2012. Le concept d'administration, la délection générale est ultra de la BIA, ultra dominée par l'Algérie. C'est aujourd'hui clairement plus une banque algérienne qu'une banque libyenne. Nous avons expliqué comment cette banque ne jouait pas son rôle. Elle ne permettait plus d'être un levier de mobiliser de moyens financiers. Elle ne jouait plus son rôle pour chercher de nouveaux marchés internationaux, pour donner des assurances, pour fidéliser des clients, pour développer les échanges financiers économiques de l'Algérie avec le reste du monde. Elle ne joue pas son rôle. C'est une banque qui est devenue déficitaire, mal gérée, rangée par le népotisme, rangée par le favoritisme, les conflits avec les travailleurs. Alors, comment les dirigeants de la BIA en prenaient beaucoup d'avantages, des droits, des primes, ils menaient, on l'a démontré, preuve à l'appui, avec des chiffres, avec même un certain nombre de documents. Dans certains documents, nous avons pu les produire devant les juridictions françaises et d'autres documents pour protéger nos sources. Nous n'avons pas pu les produire. Nous avons obtenu des chèques, des exemples de cartes de crédit, des exemples de pas mal de documents de gestion interne de cette banque. On a vu qu'il y a eu des dépenses extrêmement onéreuses. Les foucaisses, les dirigeants de cette banque qui mangeaient dans les plus grands restaurants parisiens, qui logeaient, qui ont acheté des appartements, qui logeaient dans des locaux extrêmement prestigieux, des chauffeurs, des voitures rutilantes, des dépenses personnelles injustifiées, excessives, alors que les résultats financiers de cette banque étaient de plus en plus catastrophiques, de plus en plus faibles, en plus des licenciements abusifs et des abus de pouvoir, des abus de fonction. Algérie Part a dénoncé à travers une série d'articles. Vous pouvez les voir sur algériepart.com, vous pouvez voir nos émissions, nos podcasts vidéo et cela nous a valu des poursuivités judiciaires. La BIA a procédé à la recourir à un grand cabinet d'avocats ici en France pour nous attaquer, pour demander, ils ont demandé clairement aux juges français de nous faire pression, de retirer, de nous condamner pour qu'on puisse, pour qu'on retire nos articles, qu'on retire nos émissions. La bataille judiciaire a commencé donc fin de l'année, fin de l'année 2000, fin de l'année 2020, fin de l'année 2021. Il y a eu un procès, donc le 25 juin 2021, un premier procès. L'affaire a été donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris par une ordonnance du juge d'instruction. L'audience à laquelle j'ai moi-même assisté, c'était le 26 novembre 2021. J'ai été interrogé par les juges à propos de mon enquête. J'avais expliqué qu'en Algérie, on a une petite marge d'expression et de liberté. La liberté d'expression d'Algérie a été éliminée et que nous sommes les seuls à faire de l'investigation. J'ai expliqué que notre travail s'inscrivait dans une démarche particulière qui visait à préserver l'intérêt général de notre pays et notamment la défense de l'usage clair et l'usage moral, la moralisation de l'usage de l'argent public. J'ai expliqué que nos sources, on était obligés de les garder, de protéger leur anonymat pour qu'ils ne subissent pas de représailles. On a expliqué que cette banque n'a jamais fait l'objet d'une enquête, elle n'a jamais rendu de bilan, elle n'a jamais fait l'objet d'une audition publique, d'une enquête publique. Ces responsables n'ont jamais été auditionnés par le Parlement algérien, on n'a jamais fait des conférences de presse pour rendre compte de leur gestion, de leurs privilèges alors qu'elle est basée ici à Paris, alors qu'elle est locale et un siège dans l'un des plus prestigieux quartiers de la capitale française. On a expliqué comment on a travaillé avec des lanceurs d'alerte, on a expliqué comment notre enquête était menée en venant de la bonne foi. En France, un acte contre un journaliste, il est poursuivi pour l'information. Il y a deux éléments pour lesquels, il y a deux axes de défense où il a des preuves matérielles. Nous, on avait quelques preuves matérielles où il a la bonne foi, il démontre sa bonne foi que lui, il a vraiment fait une enquête, il a vraiment écrit son article parce qu'il a des éléments factuels et qu'il a envie d'établir la vérité, d'éclairer l'opinion publique et d'informer l'opinion publique et qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas rédigé son article pour diffamer, pour attenter, pour porter atteinte à l'honneur d'autrui, ou à l'ordre des personnes qui sont citées pour diffuser des injures, des propos injurieux. On appelle ça la bonne foi. La bonne foi, il y a deux axes vraiment principaux en France. Je partage avec vous cette émission pour que vous puissiez comprendre notre travail. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on est là, on est au paradis. Nous avons une dizaine de procès. À Algérie, il partage des procès à Nîmes, à Marseille, à Rouen, à Paris, à Nanterre. On a eu plusieurs procès, plusieurs procès à Poitiers, en France, dans plusieurs villes françaises, nous avons des procès. Et nous gagnons, alhamdoulilah, pour le moment, la majorité de nos procès grâce au travail professionnel que nous menons, grâce aux plaidoiries que nous menons devant les juges français, où nous ramenons nos preuves. Et comme nous n'avons pas de preuves, nous expliquons dans nos plaidoiries tous les éléments factuels sur lesquels on s'est appuyé et pour démontrer notre bonne foi. On n'est pas là pour défamer, ou pour injurier, ou pour insulter, etc. Les jurys, alors, lors de la première affaire, nous avons gagné, le premier jugement, c'était en janvier 2022. C'était le 27 janvier 2022. Le tribunal judiciaire de Paris, à travers la 17e chambre, qui spécialise dans les affaires de presse, nous a donné raison. Elle a expliqué que l'enquête d'Algérie-Parte était illégitime, parce qu'il s'agissait de fonds publics, il s'agissait quand même de l'argent public, que la tonalité générale dans notre article était descriptive et en adéquation avec la base factuelle produite dans l'article, que nous n'avons rapporté que des faits, au nom de la défense de l'intérêt général, que nous n'avons pas vraiment défamé, ni nous avons porté un jugement qui peut déshonorer une personne, que nous n'avons pas voulu mettre en cause la personne physique, où nous n'avons pas voulu faire du mal à des personnes. Nous n'avons pas de problème personnel, il n'y a pas une animosité personnelle, parce que les juges, il y a une animosité en France, on retient la défamation, on condamne les journalistes pour des défamations, pour des propos injurieux. Quand il y a une animosité personnelle, quand il y a des propos excessifs, des propos violents, quand il n'y a pas une description factuelle, quand il n'y a pas des preuves, quand il n'y a pas des documents, quand il n'y a pas le début d'un effort de recherche. Nous, nous avons fait une dizaine d'enquêtes, on a publié une dizaine d'articles, une dizaine d'articles où on a parlé des bilans financiers de cette banque, de ses conflits à l'intérieur avec ses travailleurs, des licenciements abusifs, des privilèges illicites et du train de vie princier de ses dirigeants, de son utilité, de son fiasco, dans sa gestion extrêmement opaque. Et heureusement, aujourd'hui encore, nous venons d'obtenir le dernier jugement de la part, le dernier verdict, dont la deuxième fois qu'il y avait deux volets. Le premier volet, c'était donc en janvier 2022 et le dernier volet, c'était en décembre 2023, puisque le tribunal judiciaire de Paris vient de m'adresser officiellement, il vient de me signifier un jugement, un jugement clair, net et précis, qui dit que l'affaire elle est close. La BIA, pour le deuxième volet, parce que non seulement il y a eu une première plainte de la part du directeur général de la BIA, ensuite la BIA a fait une deuxième plainte, je crois qu'ils ont fait trois plaintes, deux plaintes au moins, ils ont été traitées. La deuxième plainte, elle parlait, la deuxième plainte concernait le directeur général de la BIA et plusieurs de ses responsables et de ses collaborateurs. Une longue procédure judiciaire était prévue et à la fin, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement qui a été donc rendu, je vous donne la date précise, le 15 décembre 2023, a constaté que, c'est un document de 12 pages, a constaté que les responsables de la BIA se sont rétractés et se sont désistés, ils ont abandonné, ils ont fini par abandonner les procédures judiciaires et ce qu'il nous a donné, donc le tribunal judiciaire de Paris a constaté qu'ils sont désistés, donc ils n'étaient même pas prêts à nous affronter en réalité et le tribunal, donc, il a statué publiquement en premier au sort par un jugement contradictoire, il nous a donné raison. La BIA, la banque BIA se sont désistés et donc c'est une nouvelle victoire pour nous, les responsables de la BIA ont fini par comprendre, à la suite de leur première défaite en janvier 2022, qu'ils allaient perdre ce procès-là parce qu'on ne les a pas défamés, on ne les a pas dénigrés. Ils ont pris plusieurs passages de nos articles où les responsables de la BIA se sont estimés diffamés, injuriés, déshonorés, alors qu'en réalité, on ne faisait que dénoncer leur mauvaise gestion, leurs pratiques occultes, l'usage qui nous semblait nous suspect et douteux, pour ne pas dire immoral, des fonds financiers de cette banque qui est totalement méconnue. Personne n'en parle, encore une fois, de la BIA banque. Personne n'en parle. Et d'ailleurs, quand il y a une dizaine d'articles qui sont publiés sur Algérie Paz, en avril 2022, plutôt, on en 2019, on a deux articles en 2019, en janvier 2021, deux articles en janvier 2021, un autre article en avril 2021, un autre article en novembre 2020, un autre article en septembre 2020. Et tous, ou appuient par des documents, ou appuient par des faits, ou appuient par des chiffres qui sont vérifiables et qui peuvent faire l'objet d'un démenti, si ces faits que nous avons apportés n'étaient pas vraiment vrais. Bon, la délection de la général de la BIA a préféré, malheureusement, nous poursuivre en justice, ce qui nous a coûté des frais, du temps, des auditions, des journées entières sur le bon des accusés, sur le bon des prévenus, on n'est pas accusés, on n'y a pas un crime, sur le bon des prévenus, voilà, parce qu'on est prévenus dans les affaires de déformation, on n'est pas accusés, on est prévenus, mais c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, de l'argent, des avocats, des cabinets, de la recherche, des réunions, c'est un casse-tête, franchement, les procès, quand les journalistes en France, c'est toute une machine judiciaire, en France, c'est pas comme on condamne comme ça sur des généralités, chaque mot est analysé, chaque phrase est analysée, les audiences durent deux heures, il y a des audiences qui peuvent durer jusqu'à trois heures, il y a des témoins qui peuvent apporter leur témoignage, il y a des analyses, il y a des offres de preuves, il y a des arguments, il y a des plaidoiries, et donc c'est énormément de temps, alors vous imaginez que nous, à Algérie Part, on est une petite équipe, extrêmement petite, déjà, on est énormément déporté par le travail que nous avons, que nous devons accomplir, en plus, on est obligé de donner de notre temps pour se défendre contre une dizaine de procès, je dis bien, nous avons eu une dizaine de procès, contre des anciens ministres, contre des hommes d'affaires, contre des anciens, contre des entreprises, et là, je vous tiendrai au courant d'une future affaire, où nous avons affronté un géant mondial, un géant mondial de l'énergie qui nous a intenté un procès, parce que nous avons dénoncé ces affaires opaques et douteuses et illicites avec l'ancienne direction générale de Sonatrak, quand elle a été dirigée et quand elle a été dirigée par Taufik Hakkar, mais on continue de se battre, et heureusement, ces victoires judiciaires démontrent la justesse de notre travail, le professionnalisme de notre travail, nous n'avons pas de problème personnel, on n'est pas là pour insulter, pour diffamer, pour rabaisser, pour toucher à la dignité des personnes comme le font d'autres sur les réseaux sociaux, et qui ne sont pas ni des journalistes, ni des personnes qui pratiquent le journalisme, qui peuvent être assimilés à des journalistes. Non, on est journaliste, on n'est que journaliste, on a des informations, on a des preuves, quand on n'a pas des preuves, on a des faits concordants, on a des indices, et on a une bonne foi. Et c'est pour ça qu'on gagne nos procès, mais malheureusement, dans notre pays, on est toujours condamné à mort, on a des mandats d'arrêt internationaux, des condamnations qui sont à la peine de prison ferme, alors que les juges algériens ne prennent même pas le temps d'analyser, ou là, de vérifier la viracité, l'authenticité de nos informations. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que des juges étrangers, des juges français soient plus soucieux de la défense de l'intérêt général de mon pays, qui est l'Algérie, que les juges algériens. Ou des fois, j'ai envie de pleurer. C'est un procès en France devant des juges français, devant un palais de justice en France, devant un tribunal, où les juges français sont plus touchés, plus qu'ils se sentent plus concernés par la défense de l'intérêt général de certains secteurs, de certains dossiers qui concernent les Algériens et les Algériens. C'est des affaires qui ne concernent pas la France. La France, elle s'en fout de la billette. La France, elle n'en a absolument rien à foutre. Ce n'est pas le trésor public français, ce n'est pas l'intérêt général de l'État français. Et pourtant, les juges français constatent notre travail, font l'effort d'analyser et de vérifier notre travail, et nous donnent raison quand nous avons raison. Et nous n'avons pratiquement perdu aucune affaire, sauf deux affaires où j'ai été absent, où une autre, je ne me suis pas bien défendu, mais nous avons gagné la majorité de nos procès. Parce que nous avons en face de nous des juges professionnels qui comprennent, qui respectent la liberté d'expression, qui respectent les journalistes et qui donnent, et qui prennent, et qui enquêtent, qui nous écoutent, qui écoutent les deux parties, le journaliste et la personne qui l'accuse, la personne qui le poursuit, qui la câble, et il y a des preuves qui sont étudiées, il y a des faits qui sont étudiés, et les juges en France prennent position et donnent des verdicts sur la base des faits au nom de la manifestation de la vérité. C'est tout. Ils cherchent la vérité. Ils ne sont pas du côté d'Algérie. Ils parlent, ni du côté de la billet à banque, ni du côté de celle des personnes qui nous accusent. Ils cherchent, ils sont du côté de la vérité. Qui a eu raison. Le journaliste a raison d'enquêter, a raison de dénoncer la mauvaise gestion des institutions publiques, de dénoncer le mauvais usage de l'argent public, de dénoncer la corruption, les abus de pouvoir, le nipotisme, le favoritisme, le vol, l'immoralité, les pratiques les plus immorales lorsqu'il s'agit de gouvernance d'institutions publiques ou de fonds publics. Nous avons, c'est notre devoir, le journaliste, malheureusement, les juges algériens ne sont pas du tout dans cette option. Quand je vois que nous avons des jugements à notre faveur en France, alors que dans notre pays d'origine, où l'Algérie part a été créée, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai milité, où j'ai travaillé, où j'ai sacrifié, où j'ai tout fait, où j'ai tout donné pour que le journalisme indépendant puisse exister et puisse être utile, nous sommes condamnés à des peines de mort de 20 ans, 30 ans, 12 ans, 10 ans, des monadaires internationaux, pour avoir révélé des informations qui se s'avèrent vraies. On a eu raison et on continuera de se battre parce que nous avons le devoir, encore une fois, d'éclairer l'opinion publique et d'être le porte-parole d'une opinion publique qui en a ras-le-bol des pratiques immorales, de l'usage mafieux de l'argent public, du détournement de l'argent public et de la mauvaise gestion du pays et des abus de pouvoir et des dérapages d'une classe dirigeante qui s'enrichit sans bourgeoise alors que le pays s'appauvise. Tous mes remerciements pour les juges français, pour leur travail professionnel, tous mes hommages à la justice française en espérant qu'un jour la justice de mon pays se professionnaliser à son tour. Nous allons vous donner une copie de ce jugement. Une nouvelle victoire d'Algérie parte. J'espère qu'elle en appellera d'autres victoires. Le combat continue. Nous n'allons jamais cesser de faire ce travail parce qu'on le fait, encore une fois, pour l'intérêt général, rien que pour l'intérêt général. Nous n'en avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas de pays de rechange.